Vacances accessibles pour les personnes à mobilité réduite en France, c'est un guide touristique qui s'adresse aux personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap moteur. L'idée est venue assez naturellement. En fait moi je suis une personne à mobilité réduite depuis très longtemps et je travaille dans le tourisme et en fait j'ai à la fois l'expérience d'organiser mes vacances, je sais à quel point c'est difficile et c'est un parcours du combattant de trouver des informations fiables, vérifiées à jour et de mon expérience d'éditrice de tourisme je sais aussi qu'il existe beaucoup de choses pas forcément labellisées mais adaptées pour l'accueil des personnes handicapées. Donc de ces deux constats je me suis dit qu'il fallait absolument un guide vraiment ciblé sur les personnes à mobilité réduite, un guide papier, un guide touristique comme les autres qui se feuillettent, qui donnent des idées, de l'inspiration, qui donnent envie de partir en vacances. Pour faire ce guide on a procédé comme pour n'importe quel guide touristique chez Michelin donc on a d'abord fait une veille documentaire donc je me suis appuyée aussi sur mon expérience comme je le disais et ma connaissance du terrain et puis on a cherché sur internet, des blogs, d'autres guides de voyages, on s'est appuyé aussi sur nos partenaires habituels qui sont les offices de tourisme pour faire une première liste immense de tout ce qui serait accessible et puis après on a comme ça identifié une trentaine de secteurs touristiques en France donc partout en France ça va de la côte d'Azur aux Pays Basques, les volcans d'Auvergne, la baie de Saint-Malo voilà et dans ces secteurs touristiques géographiques qui sont assez petits, assez denses, on a identifié toute l'offre accessible et adaptée aux personnes à mobilité réduite. Ensuite j'ai constitué une équipe de rédacteurs, enquêteurs que j'ai sensibilisé à l'accessibilité et formé à l'évaluation d'un site accessible et ils sont partis sur le terrain donc une dizaine de personnes dont trois mobilités réduites qui sont partis partout en France pour aller sélectionner des sites accessibles. On avait établi deux critères d'accessibilité parce que l'accessibilité recouvre des réalités très différentes selon les handicaps, selon les personnes, selon les moments aussi. Une personne peut être fatiguée une journée ou accompagnée donc ces critères vont évoluer et donc on a des sites qui sont 100% accessibles ou vraiment accessibles à tous quel que soit le handicap moteur où on peut aller vraiment sans aucune difficulté. Et puis on a aussi élargi un peu à des sites qui sont partiellement accessibles ou avec quelques difficultés par exemple, ça peut être un château où on ne peut visiter que le rez-de-chaussée mais pas l'étage. Parfois il y a un dispositif de substitution pour visiter l'étage ou une balade, un sport où il y a quelques difficultés à surmonter, soit un terrain, un passage un peu plus difficile avec des pavés par exemple, ou un village avec quelques rues pentues mais on considère qu'une fois qu'on a l'information, chacun sera en mesure de décider si ce site-là est accessible pour lui ou non. Tout au long du processus éditorial du guide, de sa conception à sa réalisation, j'ai rencontré beaucoup d'enthousiasme, des difficultés, on en a eu parce que parfois on avait identifié des lieux accessibles qui ne l'étaient finalement pas assez pour entrer dans notre guide mais on a surtout eu vraiment des retours hyper positifs et de la part des partenaires touristiques que sont les offices de tourisme ou les prestataires et de la part des lecteurs test qui nous ont aidé à avancer dans le projet. Tout le monde était très enthousiaste et heureux que ce projet se fasse. On trouve dans ce guide 1200 sites et activités accessibles qui sont répartis en six rubriques différentes. Donc on a des visites assez classiques, des visites qu'on retrouve classiquement dans un guide touristique, des visites de musées, de monuments historiques. On a des balades, donc des balades sur des voies vertes sécurisées, des pistes cyclables par exemple qui sont aussi adaptées pour des fauteuils roulants. On a découvert des sentiers de montagne accessibles. On a des hébergements qui ont été choisis pour leur qualité, pas uniquement pour leur accessibilité. C'est des hébergements de charme, des chambres d'hôtes, des gîtes, des hôtels bien sûr, aussi de l'hôtellerie de plein air. On a des restaurants qui sont bien sûr tous accessibles avec des toilettes aménagées, ce qui n'est pas toujours le cas. Et des activités sportives, ça c'est le gros plus à mon sens du guide, c'est-à-dire vraiment l'idée c'est de faire aussi que les gens partent en vacances et qu'ils puissent faire des choses avec leurs proches. Donc on a des activités, du kayak, du surf, de la plongée, du ski, du vélo, il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses. Et des activités plus détentes, les plages, des croisières, des balades en petit train. Voilà, donc chaque site est répertorié dans une de ces rubriques. Et pour l'Aquitaine, même particulièrement pour la Gironde, on a donc ciblé le bassin d'Arcachon et les vignobles. Et je peux vous donner des exemples de lieux absolument fantastiques. Par exemple, le château de Cazeneuve, qui, à l'occasion de la restauration d'une tour qui a été effondrée, a décidé d'installer un ascenseur. Et donc on peut, quand on est en fauteuil roulant, monter dans les étages, faire le tour des remparts de ce château magnifique, par où est passée la Reine Margaux. Et en activité, en balade, il y a par exemple, à la station vélo de Créon, possibilité de louer un handbike. Donc c'est un vélo à trois roues qui est adapté pour un handicap moteur. Et on est juste sur la piste cyclable qui mène à l'abbaye de la Sauve-Majeure. Donc on fait une super balade et on termine. Ça peut être une étape parce que la piste est longue par la visite de cette magnifique abbaye. Donc ça, c'est vraiment super. Ayez confiance. On peut faire plein de choses avec un peu de documentation. Le guide apportera des réponses, des trucs, des astuces. Il faut toujours quand même bien vérifier et bien se renseigner si les activités proposées sont compatibles avec votre situation de handicap. Et puis, il y a beaucoup plus de choses encore que ce qui est référencé dans le guide. Et voilà, il ne faut pas essayer de tout faire. Les vacances, c'est parfois fatigant aussi. Le guide, il donne plein d'inspiration, plein d'idées pour partir en vacances une fois, deux fois, trois fois. Et partir avec sa famille, avec ses proches. C'est aussi un guide pour tout l'entourage, les personnes qui accompagnent, les aidants. Et puis pour les gens qui veulent partir avec leurs grands-parents. On a aussi pensé à la population des personnes âgées qui ont des difficultés, qui ne sont pas forcément handicapées, mais qui ont une fatigabilité, des difficultés à se déplacer. Et voilà, j'ai envie de dire aux gens, allez-y, partez ! Sous-titrage Société Radio-Canada